Oui, Crépan a fait une très bonne prestation, mais j'ai envie de dire que l'ensemble de l'équipe du Sénégal a fait une très belle prestation. Et puis, on gagne 2-0, ce fut un match difficile à l'aller, mais cela prouve aussi que quand la pelouse est bonne et qu'on arrive à pratiquer un bon football, mettre en place ce que nous voulons mettre en place, nous avons travaillé depuis une semaine. Oui, je disais que que ce soit Crépan, que ce soit l'ensemble de l'équipe, je suis très satisfait de la prestation de cet après-midi. Nous allons continuer à travailler. 2-0, ce n'est pas mal, mais je crois que ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on avait un plan, on avait une philosophie, on a voulu le mettre en place. Et j'ai envie de dire que ça nous a plutôt réussi. Dans ce système de 4-3-3, comme vous le savez, c'est un système qui est constitué de triangles. Et ce que j'avais demandé à Papalyoun, c'est qu'il soit dans le plus complice avec le triangle du bas, c'est-à-dire avec Sané, Koulibaly et bien sûr Papalyuniaï pour nous permettre de sortir les ballons. On l'a très bien fait en première période. En début de seconde période, ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils ont joué avec deux attaquants. Donc il a fallu qu'ils s'intercalent entre les deux axes pour pouvoir nous donner un peu plus la possibilité de sortir les ballons. C'est la raison qui a fait qu'il a été très proche. Donc ça c'est sur le plan offensif. Sur le plan défensif, c'est vrai qu'en mettant nos latéraux très hauts, il fallait qu'ils s'occupent de l'équilibre de l'équipe. Et c'est ce qu'il a su très bien faire. Prépa, il a beaucoup donné en première période. En deuxième période, il était un petit peu émoussé, un petit peu fatigué. Donc on a préféré apporter Alfred Ngaï qui remplacerait Pape Alune en tant que Sentinelle et faire avancer Pape Alune dans notre jeu. Dans le football, il y a toujours des choses à régler, il y a toujours des choses à ajuster. Mais j'ai envie de dire que dans l'ensemble du match, on a fait quand même de très belles choses. Ce qui m'a un petit peu frustré, c'est que par moments, on a perdu les ballons un peu faciles. Peut-être que c'est dû à la pelouse, c'est dû au fait qu'on n'a pas appuyé les passes. Mais en réalité, chaque fois qu'on a été juste techniquement, on a pu maîtriser, on a pu contrôler le match. Je pense que ça a été un match quasiment bien abouti. Maintenant, nous devons continuer à travailler. Il y a eu des erreurs qu'on a faites, il y a eu des pertes de balles aussi qu'on a faites, qui nous a mis un petit peu en difficulté. Donc ce sont ces petits détails-là qu'il faut effacer dans notre jeu. Si vous me posez la question sur Crépan Data, je dirais que c'est surtout l'équipe qui compte, l'équipe du Sénégal. Et aujourd'hui, on a vu une prestation collective quand même assez intéressante. Mais bon, comme je dis, nous allons continuer à travailler. Parce qu'à la Cannes, il y a des erreurs que nous avons faites. Aujourd'hui, il faut les éviter. Parce que sinon, en face, peut-être qu'il y aura une équipe mieux outillée que Madagascar, on risque de les payer cash. Mais je crois que dans l'ensemble, je suis satisfait de mes garçons, de leur état d'esprit, du travail qu'ils ont accompli aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, il y a encore un match mardi. Ça sera un match plus compliqué que ce match d'aujourd'hui. Parce que le Mali, c'est très costaud. Ça nous permettra de donner du temps de jeu aux autres joueurs. Il est rentré 10 minutes. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il y a un match mardi. J'ai choisi 25 jours pour pouvoir tous les faire jouer. Mardi, il y aura une autre composition d'équipe. Donc je pense qu'il aura la chance de pouvoir débuter avec l'équipe du Sénégal. Mais c'est un garçon vraiment très intéressant. Et je pense que ça peut nous apporter quelque chose de bien. C'est une question qu'on me pose tout le temps. Notamment depuis une semaine. Je vous ai toujours dit que l'ossateur du groupe est là. Maintenant, comme vous le savez, dans le football, les choses vont vite. On est au mois de mars, fin mars. Il y a le mois d'avril, il y a le mois de mai qui va s'approcher aussi. D'ici là, j'espère que nos joueurs seront en forme et qu'il n'y aura pas de blessures. Mais j'ai envie de dire que l'ossateur du groupe qui doit aller à la Cannes est quand même là. Comme je vous le dis, dans le football, il y a beaucoup de choses. Il y a des réformes, il y a des blessures. Il y a aussi des révélations. Il y aura des joueurs peut-être qui vont exploser d'ici le mois de juin. On ne peut pas rier de rien. On ne peut pas parler de certitude dans le football. Rien n'est certain dans ce football-là. Mais je pense que nous travaillons depuis un bon peu de temps ensemble. Et que les garçons commencent à se retrouver non seulement dans la vie de tous les jours. Mais surtout, l'essentiel, c'est de se retrouver sur le terrain. Et ça, je pense qu'ils ont pu le faire aujourd'hui. Et je les félicite vraiment.